bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de speedrun de Hanover Perspective c'est moi Blue Link donc je vais essayer de vous expliquer au mieux toutes les routes hormis celles d'Ethaz bien sûr mais toutes les routes de speedrun utilisées dans le bord des cordes et celles qu'on a découvertes après et pas encore utilisées je vais vous expliquer au mieux tous les tricks tous les glitch même si on a certains qui sont un peu difficiles et je vais vous je vais vous décrire uniquement ceux qu'on utilise dans le non rong war parce que sinon c'est complètement différent en gros non rong war c'est apprendre à faire un circuit électrique le rong war c'est la mécanique quantique c'est un peu comme ça bon après c'est une hyperbole c'est pas aussi dur que ça mais c'est même très simple à comprendre mais voilà c'est particulier on va parler du non rong war je vais faire mon mieux pour pour tout vous décrire donc on va y aller il a déjà première chose si vous jouez à la manette n'ayez pas peur car sur cet écran ce qui se passe c'est que quand vous appuyez sur a ou sur autre bouton si vous avez une manette bizarre moi j'utilise une manette xbox quand vous appuyez sur a pour faire start et bien vous avez cet écran il a pouvait appuyer tant que vous voulez et ben ça marche pas ça fait rien c'est le développeur il a oublié de de mettre la fonction de manette pour cet écran précis mais bon c'est pas bien grave donc quand vous êtes sur cet écran là précisément si vous jouez à la manette après vous verrez si vous préférez que la vie ou manette je pourrais vous expliquer ou alors frappe ou alors vous pouvez demander en mp mais bon donc là vu que ça marche pas la manette fois puis sur shift montrer aussi ça m'a obligé d'appuyer sur ces boutons pour cet écran là après tout le reste ça marche nickel alors ce qui se passe déjà je suis importante le personnage il a une vitesse constante de 4,7 xl par frame d'accord ce qui fait que vu que c'est pas on est rarrandi vu que voilà eh ben ça rend très difficile les tricks frame perfect pixel perfect ils sont pas exactement mais presque ce qui fait qu'il faut toujours se recaler avec des setups un peu bizarre parfois juste faire des allers-retours jusqu'à qu'on trouve un bon moment pour pouvoir faire le le trick frame perfect mais bon il y en a très peu en run et les quelques ans qui a à part si on s'appelle frappe zc il ya aucune raison de les utiliser réellement je vous perdez quelques secondes bien sûr mais vous n'êtes pas un tas humains voilà je vous montrerai les routes quand même mais bon juste sachez et quelque chose d'important sur cette vitesse c'est que quand on saute il ya un boost qui se déclenche on fait un saut vous avez un boost de 0,10 qui passe la vitesse de 4,7 à 5,17 pixels par frame vous dites c'est pas grand chose mais au bon moment quand même sachant que à partir de deux sauts c'est plus juste un boost de 0,1 qui fait 4 5,17 pixels par frame ça devient un boost de 02 qui donne 5,67 ce qui permet si on spam le saut quand on est dans des couloirs comme ça pas forcément trop parce que quand on part de là si on fait trois sauts on manque la porte du coup forcément on perd du temps mais on a le temps d'en faire deux voilà si on les fait on peut gagner quelques secondes sur une run et quelques secondes dans un jeu aussi court c'est quelque chose mais même quelques secondes c'est toujours quelque chose d'important donc là on fait deux sauts puis on se dirigeant la porte sachant que le bouton pour la porte on peut le maintenir enfoncé truc important toujours quand vous arrivez sur une porte n'attendez pas d'être sur la porte pour appuyer sur le bouton commencez à appuyer un peu avant sauf si vous faites du rond en bois dans ce cas c'est un peu bizarre mais mais si pour le nom en bois non en bois voilà il faut rester appuyé le plus possible pas rester appuyé toute la sur le bouton sinon bien sûr vous allez avoir une limite mais reste appuyé le plus possible pour pour passer vite les portes pour gagner toujours un peu de temps sur cette salle est quelque chose pas super important mais quand même un peu ce qui se passe c'est que là attendez juste je vois dès qu'on dès qu'on va avoir des couleurs on va vouloir sauter donc l'appareil on va le faire normalement pour le boost mais là mais on pourrait aussi ici se laisser tomber je sais pas vraiment lequel est le plus rapide je suis à peu près sûr que c'est comme ça et vous m'avez vu faire un truc bizarre et ben figurez vous que je vais vous l'expliquer après dans une autre salle fait pour ça donc là basique j'étais arrivé comme ça à peu près mais on peut revenir de là c'est bien aussi vous faites trois sauts et quand vous êtes à la porte vous maintenez vous passez c'est très simple là juste vous allez droite et vous mâchez le saut jusqu'à ce que vous savez monter et puis prenez la porte ici alors on va faire un saut déjà et puis là ce qu'il va se passer parce qu'on va vouloir sauter on va vouloir faire ça sauf que on l'avait vu c'est pas génial on perd un peu de temps du coup on va faire comme ça on va sauter une fois on va attendre un peu de se rapprocher puis après on va sauter pour là il a vu que je vous ai parlé dans le boost si ça c'est que quand on est sur ces données là c'est très important de mâche le bouton saut vous pouvez entendre une manette il faut le spam le plus vite possible pour essayer d'avoir un boost de 0,2 donc le boost quand on appuie deux fois enfin quand on fait deux sauts consécutifs sachant que le boost au cas où vous seriez demandé bien sûr il part et qu'on touche le sol sans sauter donc pour cette salle on arrive on fait un saut on avance un peu et là on mâche on essaie d'aller plus vite comme ça et puis quand on arrive à la fin on arrête de sauter parce que sinon on fait on se bloque là et c'est pas génial du coup on continue sauter puis là on marche un peu en attendant pour pouvoir prendre la plateforme le mieux possible et là je fais n'importe quoi bien sûr voilà voilà on prend la porte couloir tout simple on fait deux sauts on passe là pour cette salle ya beaucoup de gens qui font une certaine erreur c'est de sauter pour récupérer la clé on fait un saut là on saute au dessus de la porte il ya des gens qui sautent pour récupérer la clé mais faut pas le faire c'est le genre de petit au petit voilà c'est vraiment des mini au petit ça se joue sur quelques frames avant les voir des corps donc on prend la clé on se ramène on est comme ça on va aller vers la droite et là qu'est ce que c'est que cette technique étrange qui me permet de faire des sortes de saut double bizarre le rebond on renommera peut-être en fast jump ou frappe ou early jump faut voir mais bon moi je pense que rebond ça va très bien puisque c'est l'impression que ça donne d'ailleurs fun fact un des premiers honneurs kanban avait aussi appelé ça comme ça ou quelque chose de similaire donc dans cette salle vous arrivez quelque chose comme ça vous rush à droite et là il faut on dit comme ça faut juste il faut juste en fait vraiment mâche et enfin faut spammer bouton ouais spammer et vous demandez peut-être assez à quelque chose de plus précis pour celui-ci comment il est causé etc et bien sachez que malgré le fait qu'on ait fait un tasse on l'utilise au le mieux possible et ben on sait pas trop je frappons vu que c'est une sorte de bug avec la vitesse avec la vitesse verticale et horizontale une accumulation bizarre il pense que je sais pas trop c'est très complexe sachant que avec l'utilisation de l'on rongoire donc je vais pas trop en parler mais quand même juste pour dire vite et ça peut alterner les choses même si moi je pense que c'est causé surtout par la vitesse du personnage qui est fait en virgule quelque chose pas c'est pas entier donc faites votre mieux pour les causer et puis vous revenez il n'y a pas de secret là c'est vous essayez et puis si ça passe pas et ben attendez là vraiment il n'y a rien d'autre à dire voilà en plus vite on va vers la droite et on essaie de ne pas faire là j'ai fait exprès bien sûr on essaye de toucher la plateforme avant de revenir parce que sinon bah ouais on a la clé mais on perd du temps quand même montant du coup vous attendez bien d'être assez loin et d'avoir touché la plateforme avant de d'aller vers la gauche parce que sinon c'est pas terrible surtout en race on vous amenez vous prenez la porte vous allez à droite vous sauter vous récupérez la clé vous revenez il y a rien à expliquer soit vous prenez la clé vous prenez la porte on explique et ici ça commence alors comment dire alors déjà je vais expliquer un glitch qui est assez spécial ça ce que je viens de faire deux fois j'aimerais dire 3 4 purée quatre fois consécutives c'est assez chaud quand même le long jump on va les baptiser comme ça les sauts comme ça en fait si vous essayez vous rendrez vite compte que à ce n'est pas vraiment possible bizarrement sauf que si vous appuyez vraiment tout dernier moment il ya une fourchette entre une et trois frames je crois suivant le sur un positionnement de votre personnage encore avec les histoires de vitesse et c'est bien il ya un repère moi perso ce que je fais c'est que j'essaye de de voir la sorte de ligne noire là qui sépare le gros trait blanc et le reste du mur en gris c'est quand mes pieds sont sur cette ligne ou qui s'apprête à toucher qui sont vraiment une ou deux frames avant il faut comment s'appuyer mais c'est un truc que on n'utilise pas parce que c'est c'est vraiment du frame perfect surtout que dans cette salle il ya deux fois donc faire deux fois du frame parfaite entre une et trois c'est juste pas possible c'est c'est vraiment beaucoup trop dur après on pourrait se dire on fait comme ça il ya une sorte de rebond qui déclenche c'est bien et un autre bug le moment tout ça parce que pareil normalement c'est pas possible de sauter sauf que je peux faire comme ça alors ce qui se passe c'est que votre personnage normalement il accélère pour une chute et quand vous faites des swaps il perd sa vitesse ça s'est réinitialisé donc on va parfois faire comme ça pour réinitialiser la vitesse en fin de saut et aller mais par contre faut pas le faire trop tôt si on fait trop tôt ça va pas du tout marché et si on fait au tout début c'est la vacante celle par contre c'est utile parfois de le faire tôt à donc quand il ya peu d'espace qu'on veut faire des sauts et qu'on est obligé de faire en swap on va en profiter on va faire un tout petit saut swap et partir comme ça pour essayer de de choper un booster enfin un boost mais c'est quand même pas génial puisque à chaque fois qu'on fait ça en fait on perd une seconde chaque soit dure environ une demi seconde un peu moins je crois que c'est 0 48 quelque chose comme ça 0 45 peut-être mais c'est au moins 0 4 secondes c'est beaucoup donc on a trouvé une petite méthode on fait comme ça l'autre on l'amène pas tout en haut si on va tout en haut bas on est bloqué on perd du temps donc on l'amène pas tout en haut voilà c'est peut-être un peu bas quand même c'était vraiment bas c'est même un peu bas là on prend la clé et là quand on va revenir à gauche en fait il ya assez d'espace pour faire l'aller retour d'accord donc pour soi on monte la clé et puis on peut revenir essayer de revenir ça ici basique on monte sur le personnage on essaye de pas faire n'importe quoi on prend la clé on prend la porte il n'y a pas grand chose à expliquer dans la celle comme ça on prend la clé on revient pareil il n'y a rien là ici par contre on prend la clé on essaye de choper le plus vite possible genre comme ça sauf que là bien sûr je me suis foiré il a pas chopé il a fallu que je refasse un un swap du coup perdre de temps faut comme ça là c'est bien parce que si on prend vraiment jusqu'au bout vous doutez c'est c'est plutôt lent maintenant pour prendre la deuxième clé un autre glitch qu'on appelle le w voilà ça alors ce qui se passe c'est que le personnage en fait même le moteur game maker ce qu'il fait c'est que quand vous tournez de gauche à droite et d'ailleurs même pas que game maker on tourne une gauche à droite droite à gauche c'est une téléportation du personnage une rotation du sprite c'est ça qu'il fait sauf que il faut aussi retourner la hitbox du coup faut choisir une ligne de pixels sur laquelle le laitbox va se retourner et vu que le la laitbox du personnage est dans le type de deux ce qui se passe c'est qu'il y a toujours une il ya un côté qui est un pixel plus long que l'autre ce qui fait que quand on va vouloir tourner voilà je le fais ici pour vous montrer que ça marche des deux côtés enfin je vais essayer de le faire normalement ça marche des deux côtés ça marche voilà n'importe quel personnage n'importe où même pour les personnages à l'envers un peu n'importe quoi vous pouvez le faire et donc on va essayer de se bloquer au maximum à la plus grosse hauteur du souhait maintenant sachant que ce trick c'est pour la technique de frappe zc la technique elle est cinq six secondes devant l'autre que je vais vous présenter mais quand même c'est assez dur c'est pas facile à avoir du premier coup lui il a souvent du deuxième moi j'ai souvent du huit neuvième du coup ça fait plus perdre du temps qu'autre chose d'essayer ça sachant que le strike de la clé vous voyez il monte et descend un peu c'est pas juste une illusion j'ai vraiment ça et la hitbox aussi c'est la clé entière du coup si on veut sauter pour récupérer la clé alors que la clé est à sa hauteur maximale ça va pas vraiment marché il faut essayer de l'attraper quand elle est au plus bas possible donc dès qu'elle est moi je me suis repéré comme ça après peut-être que pour vous vous aurez un repère différent c'est quand la clé est au maximum de sa hauteur qu'il faut aller à droite et sauter et rater j'ai un peu triste voilà je suis allé trop bas même mais bon j'essaie d'en faire un au moins voilà comme ça on peut l'attraper c'est vraiment c'est à un pixel près et du coup avec l'autre on peut directement aller à la porte c'est génial si vous réfléchissez du deuxième coup je crois c'est six secondes ou cinq de gagner c'est vraiment énorme mais bon moi j'utilise une autre technique plus simple technique de la clé flottante on l'appelle justement parce que c'est dans cette salle où il fait une clé qui flotte bon on était inspiré et surtout ça n'a pas vraiment sens mais bon on saute et au maximum du saut on fait swap c'est même trop bas je pense il est retombé légèrement là je pense que c'est le mieux là il ya un petit écart vous voyez il ya un petit espace du coup on va sauter et quand il est tout en haut on va on va soit là je pense que c'est plus haut possible là en fait la clé il ya toujours ce petit pixel où on peut l'attraper du coup du coup qu'on a monté l'autre il ya une petite marge en plus qui fait qu'on peut attraper la clé après parfois vous serez à un pixel trop loin je veux voir si je préfère me lever ici voilà vous pouvez limite si vous tentez sauf que ce serait un peu débile mais bon vous prenez comme ça c'est beaucoup plus simple mais c'est plus lent genre vraiment plus ans et puis si vous n'y arrivez pas ben et normal vous prenez la clé vous perdez du temps mais c'est beaucoup plus safe donc je vous le conseille perso là on va faire la même technique et j'ai fait n'importe quoi j'ai sauté beaucoup trop tôt voilà enfin soit beaucoup trop tôt on peut passer c'est la même chose le sol disparaît mais c'est la même technique voir là on arrive sur les ailes et retour ce qui se passe c'est que il faut pas mâcher si on marche comme ça se part un peu trop loin on perd un peu la porte mais bon quand on prend la porte à la première frame de disponible on saute et vous arriverez normalement légèrement avant ou aux pixels près à la porte du coup vous aurez eu un boost qui vous fait gagner du temps c'est pas grand chose vraiment si vous n'êtes pas à l'aise et qu'il faut perdre un peu de temps à la porte comme je le fais là c'est pas la peine d'essayer franchement vous pouvez passer comme ça c'est bon c'est bien bon j'essaye quand même bon tant pis j'ai pas réussi à m'entendre rien là celui-là il était bien sauf qu'on était plus dans les arrières tours du coup ça sert à rien vous amenez votre perso moi j'arrive à l'amener là assez précisément parce que l'habitude après si vous l'amenez là il ya rien de grave c'est juste que forcément c'est un peu de temps perdu vous l'amenez et là vous pouvez essayer de faire un là un long jump ou alors vous pouvez essayer d'amener le personnage et se têtu mais moi j'aime pas ça ce que je vais faire bah c'est le swap c'est la plus rapide et safe qu'on a de faire ça voilà on peut prendre la porte on était pas obligé de se coller au mur mais j'ai préféré on amène le personnage l'autre il vient récupérer on va à la porte c'est la technique normale c'est il ya rien qui change rien là on saute et là du coup on va essayer de faire un rebond comme ça j'ai pas réussi là sachant que vous pouvez le coller mais il se passera quelque chose il sera bloqué je vais expliquer ça dans la salle d'après du coup quand c'est comme ça quand vous l'avez vraiment collé c'est un petit il également vers la droite et puis là vous pourrez sauter et sachant que c'est un setup qui donne le rebond à tous les coups bizarrement donc vous aurez le rebond qui va un petit peu plus vite vous prenez la clé voilà et puis là j'ai soit beaucoup trop tôt c'est bon on amène là alors là je vais vous présenter un nouveau glitch s'appelle le s j'essaye de remémoire et la position alors voilà le s ce qui se passe ce que quand il ya un personnage qui se colle au dos comme j'avais dit plus tôt en fait ce qui va se passer c'est que dès qu'il va vouloir tourner dans un pixel de coincé comme ça et du coup ben voilà il sera coincé et par exemple on peut même sauter un peu et à la nuit tourner après ça le bloc en l'air complètement mais on peut faire ça un peu dans n'importe quel ordre et même en soit après ça l'amène du coup vous pouvez essayer de monter les personnages comme ça pour vous entraîner voilà je le fais pas super bien mais voilà c'est l'esprit alors soit vous êtes en warrior et vous faites la mini opti mais genre vraiment vous gagnez une frame peut-être vous faites de là vous faites sauter le personnage à son maximum et celui-là pas à son maximum surtout pas celui-là donc le positionnement de base c'était quand vous prenez la porte parce que moi j'ai fait des raza donc j'essayais de m'en positionner vous sautez au maximum lui vous mettez un peu en tout comme ça vous pouvez comme ça vous pouvez vous avez un peu de marque à sauture et puis là vous essayez de sauter comme ça vous essayez de passer et moi je j'essaye de faire un new w comme ça pour remonter ou alors on peut faire une plus simple vous mettez contre le mur et là ce qui se passe contre mieux en fait c'est que vous c'est que le personnage il sera placé en fait il sera du coup même si à un moment où vous trompez vous pouvez toujours le ramener et vous pouvez essayer de d'escalader comme ça légèrement donc soit vous faites la méthode warrior soit vous courrez contre le mur vous l'amenez vous pouvez l'amener au maximum son saut vous vous en fichez complètement vous avez largement la place là vous l'amenez il récupère sa clé vous spamez les sauts toujours c'est important dès qu'on a quelque chose dessus on le fait pardon on ramène l'autre il saute s'il se colle au mur on se colle pas au mur avec celui d'en bas pour essayer de gagner deux trois frames on va récupérer la clé dès qu'on peut en soit qu'on prend la porte voilà sachant qu'aussi si vous êtes vraiment pas à l'aise avec les es vu que j'ai complètement oublié et ben ne pas j'ai la flemme de le rajouter au montage donc ce que je vais faire si vous le décrire vous pouvez très simplement le premier personnage à gauche il était imaginez qu'on soit dans la salle précédente c'est ce personnage qui doit aller chercher cette clé il peut pas vous amener l'autre et lui va pouvoir sauter comme ça l'autre il saute en dessous et après vous pourrez sauter par dessus voilà et vous faites de la même chose de l'autre côté si vous êtes vraiment pas à l'aise de l'aise avec les es vous pouvez faire comme ça c'est bien sûr vous perdez du temps mais si au début pour tester vous avez du mal c'est pas dramatique là on amène le personnage on essaye de le caler un peu entre la porte et le mur au tiers si possible le même pas voilà moitié vraiment au milieu pour pouvoir reprendre la clé et ramener le perso au dessus sans avoir à bouger trop cela parce qu'il y a une certaine durée pour la distance à parcourir et le problème c'est que si on voulait pas faire trop de distance comme ça et quand même récupérer la clé ben on perdait un peu de temps pour récupérer je vous montre voilà il ya une petite lenteur tandis que vraiment si on est là ok j'ai mal fait bien sûr pas de se coller là quand même parce que là c'est un peu gros mais vous êtes comme ça récupère la clé aussi de partir et de tomber il n'est pas obligé de tomber aussi loin mais c'est ce qui est naturel vous faites droite dès que vous êtes au sol même pas au sol comme ça c'est largement suffisant après parfois il peut se bloquer le personnage il peut ne pas vouloir sauter sur sa tête j'essaie de trouver un de ces cas voilà comme ça parfois il va pas vouloir et puis à un moment on sait pas trop pourquoi il va il va accepter de sauter ça arrive au cas où ça arrive essayez toujours vous récupérer la clé et vous faites un soit pour pas avoir le trajet du retour à faire vous pouvez directement pour n'importe là vous l'amenez vous le coller pas besoin de coller mais bon faut être sur cette mini plateforme l'autre il soit il prend la clé vous faites un saut et vous attendez un moment faut faut pas comment dire faut pas juste comme ça comme ça ça va pas marché ou alors il ya très peu de genre franchement il faut il faut attendre un moment faut qu'ils tombent un peu voilà hélas on pourra escalader chercher la clé et revenir à moi je vous apprends rien normalement là c'est basique vous amenez vous faites des sauts comme ça là vous faites trois sauts une première porte là quand vous êtes au premier saut comme ça vous faites le double pause vite et puis vous sautez vous allez prendre la porte ça donne un truc comme ça sachant que pareil faut essayer de faire le plus vite possible après vous prenez la porte tranquille là alors il ya deux techniques je vous parlais principalement de celle utilisée avec le s il ya soit on amène le personnage comme ça bruit qui récupère avec le coin et dans ce cas il peut aller prendre la clé comme ça mais vous pouvez trouver ça dur et du coup vous pouvez essayer de vous coller contre le mur alors là il s'est passé un bug un peu étrange mais voilà c'est normal n'ayez pas peur en voyant vous pouvez prendre un clé normalement ou alors vous essayez si vous êtes des warriors de le placer là normalement c'est bon ouais et du coup vous pourrez directement vous placez un temps intentionnellement le personnage bien d'abord attention c'est bon il ya c'est dur il ya il ya pas beaucoup de marge il ya il ya deux trois pixels quand même mais il ya pas beaucoup de marge là ça a pas l'air d'être bon non là pas du tout pas du tout mais bon cas où la salle l'air voilà j'ai réussi du premier coup mais c'est pas toujours que j'ai réussi je trouve plutôt simple comparé à la plupart des trucs du genre on place des persos comme ça je trouve plutôt ça par rapport à la plupart donc si vraiment vous voulez optimiser pour avoir un word record voilà vous pouvez chercher ou alors très bien vous pouvez même essayer en W ici je voilà même ce truc d'ailleurs c'est même pas une route à laquelle on a pensé je viens de réaliser en là en faisant le tutoriel donc vous pouvez essayer de faire un es mais voilà très honnêtement il ya pas besoin donc le personnage quand il est là l'autre il va sauter ok bien sûr je bien sûr il va essayer de sauter au plus loin possible pour récupérer la clé et là on va faire ce qu'on va sauter pour se mettre à la même hauteur qu'ici mais beaucoup plus loin à droite et on va au dernier moment se retourner vers la gauche il soit comme ça c'est pas très compliqué mais ça peut être difficile mais avec un peu d'entraînement ça passe crème vous faites un es il passe au dessus il peut prendre la porte ça c'était la route rapide si vous avez du mal vous pouvez essayer d'amener comme ça qu'ils prennent qu'ils sautent au dessus qui se mettent à peu près là vous essayez de gratter un peu il n'a pas la peine d'essayer de chercher la porte là c'est pas possible même si on avait placé mieux le personnage d'abord c'est pas possible c'est juste pas possible on est obligé de se décaler un peu et là par contre c'est possible on a testé même en tasse ça marche pas bon en même temps en tasse il y avait l'autre technique mais même avec l'outil tasse on a testé ça marche pas donc la meilleure technique comme ça on récupère à la fois on se retourne on prend en es on passe dessus on prend à la porte et la technique de je connais pas très bien le jeu comme ça voilà sachant que si vous avez un problème avec quelque chose déjà désolé je suis un peu malade mais si vous avez un problème avec une technique quoi que ce soit c'est pas grave vous pouvez bien sûr qu'elle se fout vous pouvez demander moi et frappe zc et même d'autres comme cyril ont un peu moins lui mais voilà on sera ravis d'essayer de vous aider même d'autres qui avaient testé le jeu vous trouverez sûrement des gens pour vous aider et là si on a mal fait et ben c'est pas grave on fait les swaps le plus vite possible pour le mettre dans la position où on peut le faire ça réunis dans des cas où on a raté on passe on la prend par la gauche c'est pareil cette salle soit on est en warrior dans ce cas bien sûr pour changer les ew w ouais là du coup on va retourner on va prendre la clé se mettre là et là ok on va faire notre w sauf que on n'est pas des warriors nous on est fuyard on est français bien sûr ce fameux cliché pardon donc là on saute enfin moi j'ai l'habitude de sauter mais c'est même pas du tout obligé en fait fait pour le boost dès que vous êtes là pas besoin d'essayer de sauter si vous avez peur vous pouvez juste tomber c'est bon et vous êtes là vous sautez tu vous récupérez la clé voilà puis vous décide vous le fait de sauter voilà et au maximum du saut et par contre cela vous le faites sauter mais en décalant un peu du coup il va aller dessus il va y est là puis il va retomber ici et là si vous y arrivez vous faites retomber dessus pour qu'il puisse de suite remonter mais la plupart du temps il va être un peu décalé vous y arriverez pas c'est pas dramatique c'est des petites optiques là ça la plus compliquée du jeu évidemment le perso n'en a même pas besoin je même en casie la première fois que j'ai vu la salle j'ai fait comme ça de saut quand la plateforme se désintègre on attend un peu avant de sauter parce que si on saute directement et bas ça marche pas vraiment et puis on peut sauter et on prend la porte c'est pas plus compliqué que ça voilà c'est spécial je vous conseille pour commencer en tout cas de faire la route normale comme ça une passe et prend la porte si vous voulez apprendre un peu plus pas vous faites un voilà un moment où là vous pouvez normalement assez facilement l'année là va aller prendre la clé et l'année c'est plus rapide ou alors vous faites la technique de frappe il n'y a pas vraiment de repères ultra précis il ya juste une habitude à prendre vous faites comme ça le premier perso il va dans le vide à une certaine hauteur faut prendre l'habitude une certaine vous prendre les réflexes au bout d'un moment on a au plus loin possible avec l'autre on essaye de d'atteindre la porte sachant que si on se rate un peu forcément c'est pas dramatique de faire en double soit comme ça là ça passe et je pense dernière fois pour vous montrer voilà si vous vous sentez pas à l'aise avec ça repasser le ralenti et c'est voilà cette salle alors vous faites vous pouvez faire une technique normale une normale perso à gauche l'autre qui va à droite on amène notre voilà on amène à gauche je vais faire plus simple comme ça du coup l'autre on peut l'amener en dessous l'autre on peut le ramener un peu par là on va essayer de ramener ce perso et là on pourra sauter prendre la clé mais c'est moche déjà petit au petit qu'on peut faire en passant par là c'est de laisser le personnage comme ça passer directement et là voilà c'est déjà plus rapide mais la plus rapide qu'on ait trouvé c'est en passant on se met comme ça ce personnage il saute comme ça l'autre il va prendre la clé et là bon j'ai pas vraiment fait avec les meilleurs déplacements mais on fait un peu à gauche l'autre voilà comme ça on peut sauter prendre la clé et là on me laisse on va prendre l'autre clé à gauche comme ça du coup l'autre il est déjà sur la porte en fait c'est la plus trop la plus rapide qu'on ait trouvé pour l'instant et je pense honnêtement qu'il n'y a pas d'amélioration à faire hormis peut-être un ou deux déplacements pixel parfait prochaine salle la salle où j'ai découvert le long jump alors vous pouvez essayer d'en passer un mais honnêtement je vous conseille pas donc en allemand voilà on fait le long jump on passe et c'est à partir de là que c'est la route normale que je vous expliquerai après ou alors vous essayez de faire comme ça ramener un peu voilà puis vous pouvez c'est un peu plus safe ou alors carrément vous faites comme ça pour essayer de faire un es de rattraper ou alors vous êtes un warrior et dans ce cas on s'incline à gauche à côté la technique de frappe il est mal fait bien sûr mal fait vraiment c'est assez précis vous récupérez par la préfère ou normal ou alors si vous êtes vraiment suicidaire et vraiment vous êtes taré et par un des sites fermes est comme ça votre vous laissez vous essayez de faire le w comme ça j'essaie c'est clairement pas le w je vous montre parce que ça existe mais c'est si vous êtes ultra moins ça ou est fait le totalement mais alors ou normal c'est juste de passer comme ça je résume la technique de run pour un record normalement à moins d'être fou c'est quelque chose comme ça enfin là faut sauter bien évidemment quand on passe on peut prendre la porte tranquillement à celle du double escalier on peut faire taille normal mais c'est très lent vraiment c'est saïf bien sûr mais mais c'est lent tous les trucs tout tout ce qu'on fait alors que la technique déjà il y a une version un peu simplifiée que j'aime bien on fait monter celui-là au plus haut possible comme ça celui-là il peut venir il s'accroche parfois vous aurez une éjection là la sorte de tp c'est pas grave en ce cas vous essayez de refaire vous le faites sauter et quand il est en haut ben l'autre vous l'amenez à gauche pour qu'il dérange pas et vous pouvez sauter et là bien sûr vu que l'autre est en dessous vous prenez le temps de faire un petit son en dessous pour essayer d'avoir le petit boost qui gagne un petit peu soit vous faites la technique de frappe vous vous mettez comme ça et vous essayez d'agripper le pixel qui est assez dur honnêtement bon moi je sais pas je trouve que ça passe mais honnêtement perdre pas grand chose pour avoir vraiment beaucoup plus de chances de le passer je trouve que c'est mieux donc je vous conseille au moins pour débuter de partir sur ça et bien sûr j'ai fait une éjection voilà je vous conseille de partir sur ça et ce qui est bien avec cette technique et l'autre d'ailleurs c'est que vous êtes juste devant la porte c'est nickel donc vous passez là cette salle qui pose beaucoup de problèmes en casu vous si vous avez du mal la technique casu mais bon ça c'est vraiment horrible alors là déjà petite technique si vous essayez de descendre comme ça vous pourrez pas entrer dedans ça marche pas donc là je vais essayer de me mettre en w pour pouvoir monter voilà le mieux c'est de sauter parce que quand vous sautez il ya une histoire de hauteur des sauts en fait c'est suivant la hauteur de vous êtes ça va dépendre si dans les trous en chute vous pourrez y aller ou pas vraiment c'est c'est bizarre c'est très compliqué à manipuler mais là vous pouvez le manipuler en faisant un saut sauf que déjà il ya mieux on va faire un es déjà pour commencer pour récupérer le personnage on va aller sur la clé ou presque on va récupérer comme ça et là on va essayer de récupérer l'autre avec un es et du coup là on pourrait le faire tomber directement et prend la porte sauf qu'il ya encore mieux et je trouve plus évident mais après à vous de juger on amène par à gauche là on fait tomber vous pouvez sauter si vous trouvez que c'est plus safe si vous arrivez mieux à manipuler on fait tomber pour qu'il soit sur la croix ou sur la clé ou un peu au dessus pour qu'il puisse retomber légèrement j'attends j'attends une ou deux frames là avant de tourner vers la gauche du coup après vous pouvez vu que c'est en es repartir droite chaque clé et l'autre perso il est directement sur la porte c'est royal voilà niveau très compliqué bien évidemment c'est tout droit là faut essayer de alors soit vous essayez une technique un peu tasse dans ce cas vous essayez de faire une sorte de long jump là qui permet de passer et là vous essayez de récupérer la c'est comme ça pour passer sauf que c'est vraiment dur pour pas grand chose soit vous laissez tomber et quand vous touchez le sol vous faites un saut et comme ça vous dit que vous touchez la vousse pas mais le saut et c'est presque gras presque gras presque garanti d'avoir un là un rebond ou early jump face j'aime tout ce que vous voulez pardon vous passez cette salle la technique normal passé comme ça l'autre vous le descendez voilà sauf que des sauf que nous on n'est pas des gens respectables on fait ça en es on l'amène dessus du coup il peut passer et vu qu'on l'a tourné en es précédemment on peut refermer cela et c'est beaucoup plus rapide sachant qu'on n'a même pas atterrir sur la tête du personnage on peut directement aller à la porte ce qui fait encore gagner du temps c'est vraiment une technique c'est beau à partir du moment où c'est beau qu'est ce qui tu veux dire en temps donc on peut passer là bas ça c'est très forward on prend la clé on passe entre la porte cette salle alors déjà je vous le dire juste pour que vous sachiez c'est une salle très bien pour s'entraîner à l'es parce que le petit défi on s'est mis frappé moi enfin surtout frappe il se l'est mis il m'a un peu forcé à la main on va dire c'est d'essayer de sortir les deux personnages parce que normalement on peut pas faire des swaps comme ça frame perfect faut pas spam vous pouvez spam mais c'est pas je trouve que c'est pas mieux de spam faut faire vraiment c'est perfect et pourquoi on fait ça en fait et ben parce que là le message on est dans des vignes normalement parce qu'on est obligé de laisser un personnage dedans normalement en effet la roue normale je suis héros normal au cas où mais après à une vie dans le sien et du coup voilà donc sinon une autre route vous pouvez essayer ce personnage du bas de faire tomber très légèrement genre là j'ai fait trop tomber je pense voilà là ça a l'air bien mais si toujours j'ai un peu peur comme ça il va récupérer la clé vous pourrez sortir comme ça la clé quand même va remonter vous l'aurez mais il ya mieux et je trouve plus évident vous mettez le personnage comme ça à moitié puis là vous allez récupérer la clé comme ça et waouh j'ai réussi à le faire alors ce qui se passe c'est que quand vous essayez de de choper la clé comme ça puis d'aller aller au truc rouge c'est possible de la voir mais c'est ultra et ça il n'y a pas vraiment de choses pour manipuler ou quoi que ce soit c'est juste la précision c'est c'est vraiment chaud et là j'y arrive beaucoup j'ai beaucoup de chance là donc cette route elle est bien après à voir ce que vous pouvez et voulait faire donc là on passe cette salle normal c'est un enfer total prenez ce personnage là faut faire sauter celui-là par dessus cela on amène en sautant comme ça on peut ramener l'autre prendre la clé et utiliser l'autre comme à son sens c'est horrible c'est long c'est moche voilà donc ce qu'on va faire on va se prendre pour aller à la clé et puis vous souvenez des os quand on est dans les coins comme à l'escalier le bah ça marche du coup on va l'amener toujours pour qu'il y ait moins de distance à faire pour l'autre donc on va l'amener sauter comme ça mais au dernier moment on va tourner vers la gauche et soit bien sûr et quand on est comme ça on peut tourner vers la droite ramener et là on peut sauter et j'ai réussi à voir un rebond c'est cool donc je remontre au cas où parce que celle là c'est un peu compliqué à intérir au début quand même surtout que c'est là qu'on a découvert comment marcher bien le s en fait et l'éjection enfin le s il me croit pas je m'embrouille prochaine salle celle que tout le monde déteste ou presque avec la fameuse amélioration de frappe je me rappelle qui faisait perdre du temps je vais répéter longtemps mais il n'a pas compris alors là la route pour cette salle c'est la route casu il ya rien qui change à part que à la fin faut essayer de positionner le personnage entre les deux clés et là de sauter pour essayer de ne pas la prendre mais après c'est la même route c'est normal et je peux m'attarder sur cette salle parce que je l'aime pas ouais je sais mais là très bonne scène pour entraîner votre psa non c'est pas ça et c'est pour d'affect soit une petite soit appeler ça comme vous voulez et là je les foiré vous entendez mon stick c'est parce que j'ai pas envie de faire bouger le gauche et que je trouve que c'est même plus simple de faire comme ça après vous voyez c'est ultra sachant que la technique normale est déjà plutôt rapide sachant qu'après on peut faire là ouais c'est il ya pas mieux non et là si tu as tu l'amènes au maximum comme ça tu l'amènes et tu vas faire un saut en en swap parce que sinon comme ça c'est un long jump c'est dur et quand tu vas faire le swap tu le fais descendre un peu genre comme ça mais bon là c'était pas du tout assez pourquoi et bah parce qu'au retour en fait ce qui va se passer ce qu'on va vouloir directement atterrir sur sa tête pour passer si on l'avait pas fait ce que je vais vous montrer eh ben il ya très peu de chances que voilà donc il faut bien doser le mettre tout en bas mais quand même le faire descendre un peu pour après prendre la porte cette salle elle est simple mais pourtant elle est assez difficile ouais c'est un paradoxe soit vous faites la salle normalement vous prenez la clé le gros y sert de plateforme et vous passez soit vous faites une vraie strat le perso le petit là vous l'année soit qui soit au bord de la plateforme en étant une hauteur qui puisse atteindre un gros il passe prendre la clé et comme ça vous vous gagnez un peu de temps toujours enfin il me semble il semble combien de temps comme et si si vous avez foiré et bah tellement je vous le dis vous êtes un peu dans la merde et là ben je pensais que j'avais reforé essayez de toujours et si jamais vous l'avez foiré qu'il arrive comme ça avec l'euro vous pouvez toujours venir en est se sauver bon je remonte une dernière fois d'ailleurs là j'ai foiré la dernière fois bien j'ai essayé bien j'ai dit ça l'air nickel cette salle il ya aucune amélioration c'est la route normale parce que nous on est précis déjà ce saut là il faut éviter bien sûr et là j'ai sauté à des mauvais moments vous voyez c'est le genre de truc qui c'est pas compliqué voilà là pareil est juste à essayer de d'optimiser les sauts mais il ya rien à faire de spécial vous l'amener le plus loin celui-là vous le ramenez et vous le faites tomber ok bien sûr on est au plus loin pour faire un truc la momentum celui-là vous le ramenez qui baisse un peu comme ça il pourra venir tomber il faut pas qu'il soit trop parce que sinon on rate un peu la porte qui viennent et qu'on puisse prendre la porte le plus vite possible voilà je n'ai pas maintenu ce qui fait que c'était un peu lent mais vous avez compris l'idée cette salle il ya dix mille façons de le faire moi avant ce que je faisais c'était c'était un truc comme ça puis je prenais la clé je partais c'est compliqué et c'est pas vraiment vous avez compris le mieux ce personnage vous l'amenez vos clés contre le mur pas obligé mais préférable parce que si vous le mettez comme ça va falloir garder un peu de marge toujours pour faire sauter le perso pour pas qu'ils prennent les cheveux de l'autre donc coller contre le mur vous n'êtes pas obligé mais ça fait un peu plus sûr là c'est ce que vous le ramenez là vous le faites sauter et du coup vu que celui-là il doit prendre la clé que l'autre on a fait sauter ça lui sert de plateforme il peut y aller et vu que l'autre on l'a placé là et bah on peut s'en servir comme plateforme pour récupérer la clé c'est la meilleure route qu'il y a à ce jour merci frappe d'avoir trouvé voilà cette salle l'ascenseur inutile on l'appelle j'ai toujours appelé comme ça d'ailleurs peut-être qu'un jour je vous ferai une sorte de unique truc pour savoir quel nom de salon utilise mais à mon avis vous devriez piger assez vite j'en ai évoqué plusieurs dans cette vidéo soit vous faites quelque chose de normal à soit vous êtes fou comme frappe zc et dans ce cas vous faites un es sauf que cette s qui est ridiculement difficile précis pour eux mais il gagne quand même une seconde je crois quelque chose comme ça et pour en voir des cordes une seconde c'est quelque chose donc si vous voulez vous prendre la tête et avoir les meilleurs temps possible vous faites un es si vous vous en fichez vous voulez juste en temps potable ou un très bon temps mais même que j'ai eu 9 je mon tibi c'est 9,50 je crois quelque chose comme ça et pourtant je n'ai pas utilisé des tangy du genre je suis à 10 secondes du world record je d'ailleurs je vérifie vite fait speedrun.com dis moi si j'ai raison c'est comment tu dis déjà parce que je me rappelle absolument ah ben non je suis pas à 10 secondes je suis à 15 secondes mais bon voilà c'est je suis quand même plutôt proche j'ai fait un sub 10 et j'ai pas eu besoin d'utiliser ça franchement si vous voulez vraiment essayer en voir des cordes vraiment vous avez du mal pour le sub 10 essayez mais voilà je clairement y'a pas besoin là il ya rien à dire il ya juste essayer de swap assez vite et pas trop vite la technique normal ce serait de sauter comme ça de voilà sauf que frappe zc lui il aime très très beaucoup les es genre vraiment beaucoup trop on fait comme ça et pareil on garde un petit peu de temps vu que ça prend quand même une seconde de faire un swap et qu'à chaque fois qu'on fait un es dans ces trucs là on évite un soir complet donc plutôt moins même avec la jeu sinon faire un jeu j'ai pris longtemps j'ai soit plusieurs fois exprès voilà mais bon vous avez clairement pas besoin vous pouvez passer normalement il n'y a pas de route spéciale dans cette salle à part les es comme dans la salle précédente sauf que cette fois ils sont déjà un peu plus utiles vu qu'il y en a deux et qui sont beaucoup plus simple je me suis foiré heureusement que j'ai pu me rattraper en es et après vous vous prendrez la porte c'est une salle à peu près normal pas là vous faites sauter comme ça l'autre il va venir vous prenez la clé vous ramenez un petit peu pour que l'autre il saute et la route normale ce serait de mettre dans le trou les deux qui soient comme ça puis sauter ramener sauter sauf que ça on veut pas nous ce qu'on veut c'est du beau jeu donc voilà toujours le momentum c'est le truc le plus utilisé honnêtement si vous avez du mal à faire les os etc cherchez pas chercher au moins les moments tout après les os c'est toujours cool vous pourrez jamais faire un seul 10 ans très honnêtement même un seul 10 20 ans je pense mais ici si vous essayez juste d'avoir un seul 12 très clair là sauter au maximum récupérer vous attendez que la clé soit au plus bas pour la récupérer et là vous pourrez pas faire la même chose avec l'autre c'est obligé c'est comme ça du coup faire un petit saut en sorte et de suite on soit faire le temps possible récupère la clé on prend la porte voilà dans cette salle rien à dire spécifiquement non plus pendant la plupart en fait j'ai monté à peu près normal j'ai pas les meilleurs déplacements mais voilà puis vous allez prendre porté à rien de spécifique la salle des deux gros alors dans cette salle c'est mondial il ya la route de tasse que je ne vais même pas présenter tellement elle est ridiculement compliquée et précise la roue normale enfin ce que je pense être la roue normale c'est quelque chose comme ça l'autre j'ai fait tomber par manque de précision bien sûr et puis vous allez à la porte et là c'était assez chaud mais j'ai réussi à le faire je suis content ou alors vous faites une technique de speedrun vu que je pense que vous êtes là pour du speedrun du coup des es en l'air si vous avez du mal essayer de pourquoi je fais ça essayez de vraiment vous entraîner beaucoup à le faire parce que les es en l'air comme ça c'est c'est juste le truc pour gagner du temps le truc c'est pas possible en tout cas de faire un montant sans un temps acceptable en sub 12 oui mais mon temps c'est je sais pas c'est 10 30 quelque chose comme ça il est beaucoup trop bas tu as à vous le mettez un peu en dessous et je suis j'ai été assez précis c'est bien vous amener l'autre voilà il n'y a pas grand chose de spécifique d'ailleurs là c'est ça elle elle est très bien pour pratiquer les es pour s'entraîner il ya par exemple en effet non voilà on les amène tous les deux sur la plateforme le but c'est d'amener tous et même de monter en es le plus haut possible moi je vais pas rester longtemps c'était juste pour vous montrer vite fait que c'est une sac peut être cool pour l'entraînement de l'es même de w si vous cherchez même il ya des strats à peu près infini pour ça vous pouvez imaginer un peu n'importe quoi vous pouvez imaginer deux tonnes de 2 est tout ce que vous voulez mais la plus rapide qu'on ait trouvé c'est mati jauny il a fait là on amène le perso à peu près là pardon il était un peu bas je trouve le deuxième on est un peu à gauche et on monte troisième on fait sauter pour pour supporter le second le premier il va tomber là il va aller le plus loin possible par là pareil le second et je l'ai mal fait genre vraiment mal fait donc on va l'amener je crois que oui je suis passé en es normalement il n'y a pas besoin de se mettre en es c'est le hasard des choses parfois vous êtes bloqués vous pouvez vous récupérer comme ça pas à son point je le fais une dernière fois au cas où pour que vous compreniez bien bien sûr ça serait bien que je ne me foire pas donc voilà c'est pas très compliqué après couloir couloir ah bon là c'est c'est déjà l'arrivée je croyais qu'il y ait encore une salle c'est le même salle qu'au début sauf que là il ya un petit truc qui change normalement il ya un bloc là un bloc de cases en dessous de mon perso je sais pas pourquoi elle manque je genre vraiment ça me perturbe j'en fais des cauchemars la nuit mais bon c'est pas grave après c'est ça normalement c'est la même chose exactement même emplacement juste le texte qui change bien sûr mais et l'absence de musique mais pour l'or il n'y a rien de particulier je sais pas si j'aurais dû sauter là et là si vous passez comme ça c'est pas cool limite vous ralentissez un peu limite au lieu de faire comme ça que vous faites vous ralentissez un peu exprès pour sauter sur la tête comme ça parce que ça fait gagner du temps je pensais enfin à gagner et ça en fait moins perdre je savais pas qu'on pouvait monter sur lui donc on passe là de suite en soit deux sauts et puis on reste appuyé sur porte parce que la porte est déjà apparu deux sauts même pas un ça suffit là en fait là on va pas faire un grand saut et puis passer parce que c'est pas terrible on va faire un petit saut et là on a un emplacement pour un saut complet c'est cool pour les boosts toujours toujours penser aux boosts on appuie là c'est basique bien sûr et là on peut se dire je vais à gauche je prends la clé et du coup l'autre il peut aller prendre la porte sauf que non la meilleure technique et c'est la seule fois on utilise ce bouton c'est de reset parce que quand vous resetez vous apparaissez au milieu comme ça si vous vous demandez pourquoi c'est un secret je voudrais bien vous le dire mais j'aimerais que vous cherchez un peu par vous même et d'ici de ne pas spoil parce qu'il y a quelque chose de particulier de pourquoi du coup on a ça et je ne dirais pas non je rigole en fait y a rien c'est juste un bug de programmation ça ne cherchez pas du coup là du coup on peut prendre la clé bien sûr on essaye de prendre le temps de bien soit quand il faut la porte on essaie de gratter du temps un peu sur les murs les pixels optimiser quoi mais il n'y a rien de particulier là vous sautez dès que vous avez pris la clé vous allez prendre la clé là vous spammer les sauts qu'on met en dessous et puis là ben vous maintenez appuyé vous passez et fini et là petit truc on va voir un petit truc amusant le timer il est fini vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette salle ou dans le menu quand vous appuyez sur reset en fait ça resete la boucle de le temps que vous devez attendre vous pouvez rester comme ça théoriquement indéfiniment ou alors vous pouvez appuyer sur pause et vous pouvez poser vous pouvez finir le jeu comme ça en pause il va il va quand même aller sur les grands titres normalement il s'en fiche voilà bon ben j'espère que ce tutoriel vous a plu si vous avez des questions moi ou frappe zc en mp vous cherchez à nous joindre un peu n'importe comment steamscape twitter les commentaires youtube tout ce que vous voulez mais voilà si jamais vous avez un problème vous pouvez nous appeler on sera disponible on n'a aucune vie je rigole bien sûr du coup je vous souhaite de bonnes